C'est potifar, ça va, tu as une situation confortable dans la vie, mais excuse-moi, tu es esclave, ça va, ah oui, tu es esclave de potifar, même si potifar te laisse la liberté de faire ce que tu veux dans la maison, tu ne demeures qu'un esclave. Dis un voisin s'il te plaît, sors de chez potifar, arrête de te complaire, arrête d'être satisfait d'une situation où tu sais pertinemment que c'est parce que Dieu t'avait dit, sors de là, amen. Ce qu'on disait, ce n'était pas le bac, tu vois, on disait la mention, et pas n'importe quelle mention, mention très bien, si ce n'est excellent, qui a rêvé pour moi d'avoir une mention excellente? Donc, je reconnais, à un moment donné, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-nous, et puis on priait comme ça, ah Seigneur, s'il te plaît, donne-moi juste le bac, donne-moi juste le bac, oublie l'histoire de mon sur la tête, donne-moi juste le bac. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je connais un jeune homme, j'ai beaucoup respecté ça, je connais un jeune homme qui était capable, tu vois, il a préféré reprendre carrément toute son année. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé, très brillant, parce qu'il a réalisé que, en fait, il avait raté l'épreuve. Ok, il a raté l'épreuve, mais en fait, il est brillant, tu vois, l'épreuve, même s'il avait zéro à cette épreuve, il aurait eu son bac. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais parce que, en ayant raté cette épreuve-là, il savait pertinemment qu'il avait raté la mention, il s'est dit, ah non, moi je recommence. Moi je recommence. Sors de chez pour tu, sors de là, garde tes mains et ta joie pour tes mains. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok.